J'aimerais, pendant deux dimanches, parler sur ce thème de l'attachement. C'est important de s'attacher, surtout dans les temps où nous vivons. Il ne faut pas, mes amis, se laisser distraire, se laisser... Vu les temps que nous vivons, des fois on pourrait être découragé, et puis certaines circonstances nous permettraient de regarder à droite, à gauche, et puis de ne pas s'agouter, non, c'est le moment de s'attacher encore plus au Seigneur, de s'attacher à Lui, de s'attacher à Sa parole, de s'attacher à Ses commandements. Et si nous nous attachons à Dieu, vous allez voir que le Seigneur, au-delà des circonstances que nous traversons, parce qu'on vit quand même des temps particuliers, comme je le disais tout à l'heure, qui auraient dit qu'en plein mois de août, on est tous le masque, qu'on puisse se faire un check et puis se faire la bise, c'est comme ça. C'est derrière tout, c'est les temps que nous vivons, que nous puissions dans ces temps-là ne pas nous laisser prendre, mais que nous puissions de plus en plus nous attacher au Seigneur. Et ce matin, on va voir pourquoi s'attacher au Seigneur, et dimanche prochain, on verra l'attachement de David et de Jonathan, l'attachement du Seigneur avec nous-mêmes, ce que ça nous invite à faire, on le verra donc dimanche prochain. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ce thème, savoir s'attacher. C'est Josué, avant que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Banassé ne retournent dans leur territoire au-delà du Jourdain, qui dira au peuple d'Israël, donc Josué 22, chapitre 4 à 6, il leur dira ses paroles. « Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. » Et quelles sont ces lois ? Elles sont encore applicables de nos jours. Dans le fond, c'est ce que Dieu nous dit. « Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements et puis attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. » Dans son dernier discours, nous retrouvons aussi la même pensée que Josué donne donc au peuple d'Israël. Dans Josué 23.6, il dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, ne vous mettez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, ne l'employez point en jurant, ne les servez point, ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. S'attacher à Dieu, s'attacher à sa parole, s'attacher à ses commandements, c'est un des points crucieux si nous voulons demeurer dans la bénédiction du Seigneur. S'attacher à Dieu, c'est éprouver pour lui de l'affection, c'est s'unir, c'est se lier, c'est s'affectionner. Lorsque Josué dit ces paroles, littéralement la traduction du verbe attacher, c'est se cramponner, se tenir fermement, un peu comme quelqu'un qui est en train d'escalader une montagne et qui arrive au bout de la montagne, c'est le plus dur le bout, c'est là qu'il ne faut pas baisser les bras, c'est là qu'il faut s'accrocher, c'est là qu'il faut se cramponner, c'est là qu'il faut vraiment s'attacher fermement pour atteindre le but. Quand on arrive au bout, c'est le plus dur, mais c'est là, mes amis, qu'il faut redoubler de force, c'est là qu'il faut se cramponner, c'est là qu'il faut s'attacher. Et ce qui va nous permettre de nous attacher, justement, de nous cramponner, d'arriver au but, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de la vérité. Et si on aime Dieu, si on aime sa parole, même si on vit des situations difficiles, même si ce n'est pas toujours facile, ça ne fait rien. On se cramponne, on s'attache. Et parce qu'on s'attache, on voit la gloire de Dieu. Déjà, ce qui est extraordinaire, c'est de réaliser aussi que Dieu, ce Dieu vivant et vrai, que nous avons loué et adoré, qu'il nous a parlé encore il y a quelques minutes, parce que Dieu est au milieu de nous par son esprit aussi, et il agit. Eh bien, ce grand Dieu, vous vous rendez compte ? Il s'est attaché à nous. Il nous aime. Vous vous rendez compte que Dieu nous aime ? D'ailleurs, c'est le Seigneur qui dira dans le livre du Deutéronome au chapitre 10. On pourrait le lire au chapitre 10 et au verset 12. Il dira, notamment le verset 15, « C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et c'est après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et au verset 20, il nous est dit, « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à Lui, tu jureras par son nom. » Pourquoi ? Parce que l'Éternel s'est attaché à toi. Vous réalisez que Dieu nous aime ? Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. La Bible dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Il est attaché. Et ça lui fait mal quand tu vois un frère ou une sœur qui part dans le chemin de traverse. Dieu nous aime. Dieu s'est attaché à nous. Ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire, pas parce qu'on est les meilleurs. D'ailleurs, il le dira. Eh bien, mais c'est parce qu'il nous aime. Et l'amour, ça ne s'explique pas. L'amour, ça se vit. Et nous, si nous voulons vraiment pleinement nous attacher au Seigneur, ce qui va nous permettre de nous attacher, c'est l'amour. On aime Dieu. On aime la parole de Dieu. On aime le Seigneur. Pourquoi vous êtes venus ce matin ? Parce que vous aimez le Seigneur. On va au culte. On n'est pas venus pour accomplir son devoir religieux. On serait restés chez nous. Non, mais on est venus parce qu'on aime Jésus. On veut le louer, l'adorer. Et on veut le louer, l'adorer avec l'Église. On est attachés. Et quand on ne vient pas, ça nous manque. Et c'est normal, mes amis. Parce qu'on aime l'œuvre de Dieu. L'image du couple. L'homme qui s'attache à sa femme. Dieu qui s'est attaché à nous. Mais nous qui nous attachons à Dieu. Et alors, mes amis, cet attachement, il permet qu'on devienne presque un. Il y a une communion. Une communion qui est avec le Seigneur. Et qui engendre la vie et la bénédiction. Pourquoi on est en forme ? Pas parce que tout va bien, même s'il y a des moments difficiles. Mais il y a le Seigneur. Il est attaché à nous, on est attaché à lui. On l'aime, il nous aime. Et on avance. Et Dieu nous bénit. Et on est là, debout. Combattant le bon combat de la foi. Et c'est ce que Dieu nous demande, surtout dans ces temps difficiles. Ne pas nous laisser distraire. Ne pas nous laisser prendre par les circonstances. On vit quand même des temps particuliers. Et c'est pas ce que l'avenir nous réserve. C'est pas ce qui va nous être dit au mois de septembre. C'est pas s'il y aura un autre confinement. C'est pas comment l'économie va tourner. En tout cas, c'est quand même des temps très particuliers. Et pour nous qui sommes chrétiens, on sait très bien que ça ne nous surprend pas parce que c'est des temps de la fin. Et je le répète, un prophète de mauvaise augure, mais il ne faut pas s'attendre à des jours meilleurs. Alors, ça va aller de mal en pire et c'est au niveau mondial. On voit encore ce qui s'est passé cette semaine au Liban, mes amis. Ben oui, toutes ces choses, elles arrivent. C'est les temps de la fin. On entendra parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre. Toutes ces choses arrivent, mes amis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser prendre par les circonstances, mais il faut s'attacher. De plus en plus au Seigneur. Parce que le Seigneur est à la porte. Et on a besoin, on l'a médité il y a quelque temps, de garder l'huile et de se cramponner. Parce que ça ne sera pas facile. Et encore, nous, dans un pays, mais il faut s'accrocher, il faut s'attacher. Et si nous nous attachons au Seigneur, on va garder le cap. Et lorsque Jésus va revenir, on va partir avec lui pour l'éternité. Pourquoi s'attacher à Dieu ? Eh bien, la première des choses, vous l'avez compris, parce que notre vie, elle en dépend. Notre vie, elle en dépend. c'est le Seigneur qui dira dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vises toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voie, pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie, la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Notre vie, elle en dépend. Notre vie spirituelle, notre vie humaine, notre vie intellectuelle, c'est le choix. Si on se détache du Seigneur, on risque de vite partir à la dérive et de partir dans deux chemins de traverse et de perdre son âme et de perdre son éternité. Et on ne s'en rend pas bien compte. C'est très subtil. Moi, je ne veux pas. Je veux m'accrocher de plus en plus au Seigneur. Pour cela, je ne me laisse pas distraire par les circonstances, par les temps, par ce qu'on me dit. Je n'écoute pas. Je m'attache au Seigneur. Je m'attache à sa parole. Je t'aime, Jésus. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Ce n'est pas le problème. Parce que ce n'est pas eux qui vont m'emmener au ciel. Ce n'est pas eux qui vont me bénir. Vous savez ? C'est toi. Alors je m'accroche. Je m'attache à toi. Et toi, tu vas conduire. Et toi, tu vas diriger. Et toi, tu vas bénir. Et non seulement moi, vous avez vu, il nous a dit nous et puis aussi notre postérité. Nos familles. C'est important de s'attacher à Dieu pour nos familles. Parce que je crois encore aujourd'hui que Dieu veut bénir nos familles. Dieu n'est pas là pour abandonner nos familles. Dieu est là pour s'occuper de nos familles. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Seigneur, je m'attache à toi. Je ne veux pas. Parce que des fois, parce qu'on a peut-être lâché la main du Seigneur, parce que peut-être qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur nous demandait. Il y a eu un mauvais témoignage et puis le diable, il s'en est servi. Et puis, à cause de cela, tout s'est cassé la figure. Non, Seigneur, je m'attache. Je t'aime. Je ne regarde pas. Je n'écoute pas. Je t'aime. Je marche avec toi. Et vous savez, si on s'attache à Dieu, Dieu va conduire notre vie. Et Dieu va nous bénir. Je le répète, ça ne va pas dire que ça sera facile. Il ne nous a jamais promis un chemin de rose. Le chemin, il est étroit et resserré. Mais en tout cas, le Seigneur va conduire nos vies et le Seigneur va nous bénir. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, plus j'avance avec le Seigneur, plus je l'aime, plus je suis content de le suivre. Qu'est-ce qu'il y a sans lui ? Sans lui, il n'y a rien. On est sans Dieu, sans espérance. Que les gens, mes amis, dans le monde soient déstabilisés, vous imaginez sans Jésus, aujourd'hui ? Mais les gens, ils sont complètement perdus, complètement paumés. Ce n'est pas ce qui est... Voilà, on vit, non, nous j'aurons des buvons, car demain, nous mourrons. On ne sait plus trop, quoi. Nous, on a le Seigneur. Que les gens soient complètement déstabilisés, perdus, je les comprends. Et je prie pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur se révèle. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. C'est attaché à nous. Pourquoi il m'a sauvé, le Seigneur ? Pas parce que je suis meilleur que les autres, dans sa grâce. Et moi, plus ça va, je m'attache à lui. Et marcher dans ses commandements, et ainsi, il va pouvoir me conduire dans ce qu'il a prévu pour ma vie. C'est important. Notre vie, elle en dépend. Et je vais plus loin, je le répète, la vie de nos familles. C'est important de s'attacher à Dieu parce que, si on s'attache à Dieu aussi, Dieu va s'occuper de nos affaires. Et Dieu va s'occuper aussi de nos arriérés. Les problèmes vont se régler, vous allez voir. Et Dieu va nous permettre de rentrer dans ce qui est prévu pour nos vies. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11 et au verset 22, il nous est dit « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ses nations et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du lézère au Liban, du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il l'a dit la frayeur et la crainte sur tout le pays où vous marcherez. » L'Éternel, eh bien, va nous donner la victoire et va petit à petit, des fois ça va se faire d'un coup, des fois progressivement, le Seigneur va régler nos situations. Dans le livre du Deutéronome, toujours, il nous a dit « L'Éternel chassera, chapitre 7, verset 22, peu à peu ces nations loin de ta face, tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Donc, des fois le Seigneur il règle nos problèmes d'un coup, puis des fois le Seigneur sait parce qu'il sait très bien que si ça se règle d'un coup, ça ne va pas être bon parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir prendre la place. Alors petit à petit, vous voyez, Dieu a une stratégie et si on s'attache à lui, ne vous inquiétez pas pour vos problèmes, pour vos difficultés, pour certaines choses qui traînent. Marchez avec le Seigneur et petit à petit, vous allez voir que ça va se dégager, ça va s'éclairer et certaines choses que vous n'arrivez pas à régler par vous-même, le Seigneur les a réglées. Tout simplement parce que vous êtes attachés à lui. Il y a des situations, des fois, on ne peut pas les régler. Et même si on veut les régler, on casse tout. Alors, il ne faut pas toucher. Il faut dire, « Seigneur, je m'attache à toi. » Tu connais le problème. Tu connais la situation. Toi, tu sais comment faire parce que moi, si je fais, je fais mal. Mais Seigneur, je m'attache à toi. Je compte sur toi et vous allez voir que Dieu va s'occuper et après, on va être même étonné et émerveillé et dire, « Oh, c'est extraordinaire. » C'est Dieu qui l'a fait. Tu as bien fait de t'attacher au Seigneur et tu as bien fait de ne pas regarder à droite et à gauche et tu as bien fait de ne pas écouter peut-être aussi ce que les gens t'ont dit parce que vous savez, ce que les gens t'ont dit, ça t'aurait amené dans des chemins de traverse et ça t'aurait fait plus de mal que de bien. Tu t'es attaché au Seigneur, tu t'es attaché à sa parole. Le Seigneur a béni ta vie et puis le Seigneur a réglé tes problèmes et puis Dieu heureux et la vie chrétienne permet de t'épanouir et tu permets de t'épanouir d'une bonne manière. C'est pour ça que c'est important de s'attacher à Dieu. Et puis c'est important de s'attacher à Dieu aussi parce que lorsqu'on s'attache à Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient dans nos cœurs et c'est le Seigneur qui dira dans l'Ide des Job chapitre 22 verset 21 « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix tu jouiras ainsi du bonheur. » Quand on s'attache au Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, on a la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que le monde soit inquiet, que l'humanité soit inquiète, que les gens soient complètement déstabilisés. Quand on n'a pas Jésus, je les comprends. Mais nous, on a le Seigneur. Cool, calme, reste tranquille. Le Seigneur s'occupe de ta vie. C'est ton berger. Tu es sa brebis. Alors, attache-toi. Et tu vas voir que le Seigneur, même dans les situations les plus difficiles, va te donner la paix et va s'occuper de toi. D'ailleurs, il le dira dans la parole. Il dira « Ne vous inquiétez de rien. » Il dira « Regardez les petits oiseaux. Je m'en occupe. Regardez les fleurs, les lisses des champs. Je m'en occupe. Alors, toi, mon enfant, je ne vais pas m'occuper de toi. Mais je t'aime. Je suis attaché à toi. Et toi, tu es attaché à moi. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais pourvoir. Je vais bénir. Reste dans la paix. Et même dans ces temps difficiles, pour nous, chrétiens, on n'a pas à être déstabilisés. On a à rester tranquille. Dans les mains de Dieu, tu pourvoiras, tu béniras. Même si c'est des temps durs et difficiles, le Seigneur, il garde son Église. Et il garde les fidèles. D'ailleurs, il dira dans sa parole, ça me dira je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Quand on est dans les mains de Dieu, le Seigneur, il s'occupe de nous. Et il s'occupe de nous dans les moindres détails. Et plus on s'attache au Seigneur, plus on voit le Seigneur même nous ouvrir les portes. Et des fois, on est étonné. On dit, mais je n'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé que ça allait se faire comme ça. J'ai bien fait de m'attacher au Seigneur et de ne pas écouter certaines mauvaises voix qui disaient « Non, mais regarde là-bas, va là-bas, à fond. » Oh là là ! Moi, c'est Jésus. Moi, c'est la parole. Moi, j'aime Dieu. C'est tout. Le reste, c'est ton problème. Moi, j'avance. Et quand on est ainsi, on voit le Seigneur agir d'une manière formidable. C'est pour cela qu'il est important de s'attacher de plus en plus au Seigneur et de ne pas se laisser distraire ou détourner de manière subtile par l'adversaire de notre âme qui dit, tu vois, on ne s'occupe pas de toi, tu vois, on te met de côté, tu vois. C'est comme ça qu'il fait. Ce n'est pas grave. Du moment que Dieu ne m'aide pas de côté, moi, je marche avec Jésus. Et puis, autant de Dieu, Dieu est capable de me prendre et m'emmener. Je ne veux pas. Je veux rester attaché au Seigneur. Paul avait raison de dire que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. moi, je m'attache à Dieu, donc je m'attache à se faire ce qui est bien. Je m'attache au bien. Et si je m'attache, il faut se cramponner parce que des fois, on paraît presque bizarre aux yeux des autres. On dit, oh ouais, mais toi, toi, tu ne m'agouilles pas, toi, tu... Non, non, moi, je suis chrétien, moi, je m'attache à la vérité, je fais ce qui est bien. Mais tu ne veux pas t'en sortir, mon pauvre gars. Pas grave, je m'attache au Seigneur. Et en réalité, quand on fait ça, le Seigneur, lui, l'opère le miracle et il nous sort d'une manière extraordinaire. Attachons-nous à cela. Et si nous nous attachons à Dieu, ne vous inquiétez pas à votre avenir. Le Seigneur a de bonnes choses. Il dira, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors à combien plus fortes raisons votre Père Céleste qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas à d'abondance tout ce dont vous avez besoin. Quand on est des vrais parents, nos gosses, ils peuvent faire n'importe quoi, c'est nos gosses, on les aime. Et c'est normal. Et c'est normal. Alors Dieu, il dit, non, mais c'est mon enfant. Le diable dit, oh, mais c'est mon fils, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et plus on s'attache au Seigneur, plus Dieu s'occupe de nous et plus on va à sa gloire. Attachons-nous à Dieu. Détachons-nous des choses de cette terre. Détachons-nous des hommes, du monde et attachons-nous au Seigneur et nous verrons sa gloire. Sous-titres par Juanfrance